Musique Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Younes. On se retrouve aujourd'hui tous ensemble pour la suite de The Walking Dead Season 2. Et c'est parti, on continue. Normalement, je crois qu'on avait arrêté sur une cinématique, il me semble. On va retrouver ça. Et c'est reparti. Écoutez l'histoire, même si il faut que je traduise. Alors, comment ça va mieux ? J'ai entendu que tu as parlé à Rebecca la nuit dernière, en gros. Je sais pas ce que c'est, mais en gros, c'est genre, t'as eu un conflit, non ? Je pense, avec Rebecca la nuit dernière. Une fois qu'elle se passe, il y a... La dernière fois qu'elle a été... Oula, complexe cette phrase, pas tout compris. La dernière fois qu'elle y a été... Ça s'est pas bien passé, elle est pas revenue... J'ai pas trop compris. Ok, alors, je peux dire, c'est quoi son problème ? Elle est chiante. Je l'aime pas, je crois que ça veut dire. Et elle ne me fait pas peur. Alors, on va dire, c'est quoi son problème ? Eh bien, elle a beaucoup de choses dans sa tête. Elle est enceinte d'un bébé dans un monde comme ça. Faire un... Ouais. Être enceinte d'un bébé dans un monde comme ça. Alors, c'est encore loin le piège pour les poissons. Non, plus beaucoup. Quelqu'un t'as appris à tirer ? Euh... 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 By that, I mean... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas sa phrase. Au secours, je suis désolée. Alors, mon ami m'a appris. Euh... A riffle ? Just not a riffle. C'est juste... Non. Euh... Je n'aime pas les armes. Euh... Non, va juste répondre. Mon ami m'a appris, quoi. C'est bien, c'est important de nos jours. Nick était à ton âge. First... Nick était un... Euh... Nick... Était... À ton âge... C'était la première fois qu'il prenait... Ah, à ton âge, c'était la première fois qu'il prenait une arme dans ses mains. Euh, non. Ouais, je crois que c'est quelque chose comme ça. C'était la première fois que je... Que je lui apprenais... Euh... Hunting... Je ne sais pas ce que c'est Hunting. Bon, bref. Un truc d'un genre. Euh... Il est venu... Euh... Dans cette... Belle... Mais juste... Il est resté juste ici. Dans le... Dans la ligne... Rouge. Non, pas du tout. Euh... Ouais, c'est pas clair. C'est pas clair. Je suis vraiment désolée, hein. Pour mon anglais. Catastrophique. Je suis désolée. Tant mieux si certains d'entre vous y arrivent mieux que moi. Parce que moi, c'est catastrophique. Je suis désolée. Alors... Le garçon disait... Euh... Prenait le... Ça doit être fusil, je pense, en fait. Je pense. Le garçon prenait le fusil. Euh... Il regardait dans la ligne. Et tirait juste... Comme je lui apprenais. Et... Euh... Il écoutait... Et j'écoutais après lui. Quand il commençait. Et puis, j'écoutais qu'il commence à chouiner. Il revient à moi et il dit... Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le tuer, oncle Pete. S'il te plaît. Euh... Ne me fais pas tirer. Ne me fais pas tirer dessus. Alors, je peux répondre vraiment. Euh... Quel bébé ? Ou... Oh, c'est triste. Je vais répondre vraiment. Oups ! Ok. Du coup, je n'avais pas eu le temps. Vraiment ? Ce n'est pas possible. Hey ! Qu'est-ce que vous attendez ? Euh... Tu veux... En fait, il... Je crois que c'est sa façon de parler, en fait, à lui, je pense. Et c'est super chiant. Il utilise plein de mots avec un apostrophe à la fin du mot. Mais en fait, c'est parce que je pense que... Par exemple, là, pour... Normalement, ce mot, c'est standing avec un G. Et du coup, parce que sa façon de parler, en fait, il... Il mange le mot, le G, il ne le prononce pas. Et du coup, ça fait un apostrophe. Et en fait, je n'aime pas du tout sa façon de parler. C'est horrible. Parce qu'il y a plein de mots que je ne connais pas où il y a ça. Et du coup, je ne sais pas comment ça se finit. Alors... Tu voudrais... Tu veux... Euh... Tu veux qu'on attende autour... Pendant que tu vas pisser un arbre... Tu... Tu sais où est la rivière, garçon. Enfin, bref. Ah oui, c'est parce qu'il a été pissé, mais qu'on ne l'a pas attendu, c'est ça. Donc, il n'est pas content. Enfin, bref. Donc, euh... J'ai attrapé le pistolet de ses mains... Avant, euh... Avant, euh... Le Big Buck court. Et quand ça a fait... Bon, c'est pas clair. Le... Le... Le pistolet a pris feu. Euh... Le garçon... Euh... Ensuite... Ma... Tirez-tu ? Hein ? Et bien sûr, euh... Le... Buck, ça devait être, je sais pas, un... Canard ? Non, il me semblait que c'était Duck, canard. Et ensuite, le... L'animal, quoi, est parti. Qu'est-ce que tu... Ah là là, ils arrêtent pas d'utiliser cette façon de parler, l'atroche. Euh... Qu'est-ce que tu... A... Qu'est-ce que tu allais et disais de... De cette... De... D'elle... Et... Purée... Qu'est-ce que tu dis des conneries, bref. En gros... Parce que tu as... Toujours... Regardé sa face... Depuis hier... Comme... Comme un revenant, en gros. Essaye... T'es... T'es... De... Ouais... Fais... T'es... 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 que tu donnes tout à tout le monde à chaque moment difficile je suis vraiment désolé elle a accepté ok j'ai le choix de dire c'est bien il sait il s'est excusé je veux l'écouté écouter le reste de l'histoire mais c'est juste à la rivière ok bon je ne savais pas ça c'est bien il s'est excusé je pense qu'on va répondre tu tu sais toujours de m'embarrasser tu ferais un bon un bon meilleur travail si si tu prenais sur toi tu nous abandonnes encore je sais pourquoi est ce que je sais où il a apuré le rivière bref bref peu importe j'ai trouvé cet animal plus tard de saison je sais pas quoi et je l'ai je lui ai tiré dans la nuque et je l'ai posé sûrement sur ma figurine de soeur elle voulait elle voulait être froide comme la viande j'ai pas trop bric nick n'a pas parlé ne m'a pas parlé pendant des semaines parfois tu dois jouer ton rôle même si ça doit faire que des gens que tu aimes te déteste pour ça il ne te déteste pas c'est un jerk je sais pas c'est genre un junkie non je sais pas tu voudrais lui dire tu voudrais lui dire ça tu devrais lui dire ça je crois mis en me tu devrais lui dire ça je pense qu'on va répondre you should telle ma petite va s'en rappeler oncle petit ok jésus marie joseph yes ok il ya un massacre ici qui est ce que tu penses qui va faire ça pas sûr du tout mais ça fait beaucoup je pense alors pas sûr du tout mais je pense que c'est le gang qui quitte à le gang de voleurs en gros qui s'est attaqué à toi comme ça et ça mais ça fait beaucoup je pense pense à propos de ça si tu étais carver qu'est ce que tu ferais qui est carver regarde les autres gars ici c'est par là bas soit soit fait attention fait attention certains deux peuvent peut-être encore bouger ok c'est à mon tour on peut parler à petite regardez ça regardez là bas et là le cas de palette qu'est ce que ça fait ici là bah oui c'est une palette où il y avait des des vivres je pense certainement et puis sont fait piller non lui il n'a pas l'air d'être tiré dans la tête lui lui je en plus on peut pas l'examiner lui va se relever lui je le sens au secours lui il est tiré dans la tête c'est bon alors regarde le reste et regarde pour un mot nous allons courir lentement quoi à mon amos c'est le nom d'une personne non alors regarde si tu peux faire quoi que ce soit elle a demandé qu'est ce que je peux faire il lui a répondu regarde si tu peux faire enfin regarder quoi que ce soit lui dit quelque chose comme quoi et quelque chose comme qui nous dirait qu'elle qui c'est ou qu'est qu'est ce que c'est quelque chose qui nous permettra d'identifier quelqu'un en gros en gros est ce que je peux aider je l'ai ok on va regarder là-bas quoi il y en a un autre par là-bas ce n'était pas un ok c'est certainement une expression du coup je connais pas le sens de ça mais ça veut dire certainement un truc du genre c'était pas un un con un règlement de comptes je pense que ça doit vous leur dire qu'est ce que c'était alors je sais pas fou je ne sais pas alors où est ce que tu vas on a besoin on a besoin de toi ne va pas là bas je dois regarder le reste quoi quoi pourquoi ok calme toi et pense à propos de ça gamin ça a mal se passer ça a mal se passer me calmer on doit s'en aller maintenant alors et si quelqu'un a été en vie unique on ne devrait pas aller l'aider ni qui a raison ça sent pas bon alors ouais j'avoue il ya un traquenard ça sent pas bon je pense mais il a l'air décidé de d'y aller malheureusement donc on devrait peut-être aller l'aider je sais pas ohlala je sens que cette décision va être fatidique et que c'est trop dur à prendre et si on ne devrait pas aller l'aider ah non devrions nous pas aller chercher de l'aide plus tôt je crois que c'est une qui a raison ça sent pas bon pour une fois je trouve que lui il a raison ça va gueuler ohlala mais bon est ce que ça va le faire revenir ça se trouve ça va pas le faire revenir ohlala je fais quoi au secours et si quelqu'un était en vie unique j'avoue qu'il devrait revenir mais je pense que j'ai l'impression qu'il est décidé enfin il est déjà à moitié chemin il est déjà parti donc je pense que je pense qu'il est décidé de toute façon et qu'il va pas revenir en arrière j'ai l'impression donc on devrait aller on devrait aller l'aider je pense plutôt aïe et si et si quelqu'un était en vie qui s'en fout parce que il est déjà à la rive parce que parce qu'ils sont juste incliné devant eux qui ont fait ça on devrait le fait on devrait le faire maintenant reste ici et cherche le reste c'est une mauvaise idée ouais tu sais nick je n'aime pas aussi je n'ai pas envie d'y faire mais mais c'est maintenant ou plus tard que tu devras réaliser la simple vérité quoique je suis un bip que personne dans ce monde va te donner vraiment ce que tu veux ouais et que tu dois tu dois y aller tu dois venir gamin peu importe ok viens clem tu veux être utile et regarde ce qui se passe autour de la de la féline peu importe peu importe ce qu'il ce qu'il voudra faire je sais pas quoi on va attendre pour un autre un autre rôdeur je crois je sais pas quelque chose comme ça pour accrocher un message je sais pas quoi alors je suis d'accord je serai plus utile avec une arme oui tu ne crois pas ouais carrément je serai plus plus utile avec une arme par contre je ne crois pas je ne t'en donnerai pas en fait ou autre comme ça super c'est génial merci de plusieurs points de vue tu tu dois me croire et je te crois mais personne mais 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 tout mais pas un certain point bref on laisse moi le temps sauf qu'on n'a pas de temps en fait parce que voilà j'ai entendu du bruit derrière toi c'est cool alors regarde juste et garde ta tête en l'air je pense comme ça secours ok même d'il ils ont été tirés en pièce j'espère que que c'était personne que tu connaissais comme ça que personne les connaît non bien ok purée plus il ya toujours plus de partout tu devrais regarder en dehors regarde si il n'y a pas quelque chose qui peut te rappeler qui peut te dire quelque chose qui peut te dire ou où est ce que on est où est ce qu'ils sont bref ok alors moi je pense comme que ils ont pas été tirés dans la tête ils vont se relever c'est pas bon signe et j'ai pas d'armes en plus je peux pas me à elle a été tiré dans la tête celle là c'était c'était cristal non je crois pas je sais pas bon il ya que là que je peux regarder donc c'est là qu'il va se passer un truc attention c'est à mon sac ouais donc c'est ça c'était bien à ce quoi est ce que c'était lui qui m'avait voulu mon sac ou pas du tout je me rappelle plus alors qu'est ce qui t'est arrivé est ce qu'on se connaît c'est mon sac qu'est ce qui t'est arrivé tu étais dans les bois le christophe la femme à qui j'étais qu'est ce qui lui est arrivé s'il te plaît dis-moi dis-moi s'il te plaît ok je peux lui donner de l'eau ou refuser est-ce que je devrais en donner au pire même si ce qui peut arriver avec c'est que il la balance j'en sais rien mais au pire je suis dans un groupe pour l'instant ils doivent bien avoir de l'eau je pense oui il faisait la vaisselle mais si dehors je vais lui donner de l'eau ok merci merci quoi non au secours d'accord je vais bien je vais bien j'ai juste j'ai juste quoi perdu ma chaussure ah non il s'est fait mordre juste perdu je sais pas mon endurance je sais pas je pense purée 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 fait chier quoi je crois qu'il s'est fait mordre au secours ok donc c'est maintenant que c'est le drame ok venez ici je vais pas dire cette insultant au secours garde tes fesses par là tous les deux je te couvre ok là je vais encore être à deux choix possibles je crois il me semble à mon avis je sais pas quoi faire je sais pas quoi faire au secours le problème c'est que le vieux il a été mordu le vieux il a été mordu donc même si je le sauve au secours je suis désolée mais je crois que je vais pas choisir le vieux je suis désolée ouais ok ouais c'est ça le problème c'est que le vieux ohlala c'est horrible comme choix ça m'énerve quand j'ai deux choix comme ça c'est horrible alors nick je suis dans la théorie où nick il pourrait s'en sortir parce qu'il est jeune etc mais je suis vraiment je pense que dans the walking dead quand on a deux choix c'est que juste il y en a un qui va forcément mourir je pense donc de toute façon faut que je fasse un choix alors le problème c'est que le vieux il a été mordu et si je sauve le vieux faudra tenter de lui couper la jambe et c'est même pas sûr qu'il survive parce qu'il est âgé etc etc au lieu que nick il est en pleine santé et puis ben je suis désolée mais moi je vais prendre nick je suis désolée vraiment je vais prendre nick ouais il en a vraiment beaucoup au derrière et en plus il en a un derrière lui qui l'a même pas vu en plus je suis désolée je suis désolée oh au secours ok et voilà si j'avais une arme et voilà si j'avais une arme non mais c'est trop tard on doit y aller tu aurais pu le sauver oui mais si je t'avais sauvé toi tu n'aurais pas pu oh la la comment tu peux tu l'as juste quitté enfin abandonné comment tu peux juste l'avoir abandonné je suis désolée je suis désolée c'est le jeu qui veut ça vraiment désolée la prochaine fois dans le walking dead qu'est ce qu'on devrait faire ah ok il ya quelqu'un en dehors quelqu'un est venu pour nous regarder un homme est ce qu'il a dit quel était son nom un des gars avec qui on était avant qu'est ce qu'on va faire je peux plus je pensais que tu étais mort ok quoi lit alors euh est ce que tu as essayé de sauver crista vous et 58% des joueurs ont arrêté d'aider crista euh non vous et 58% des joueurs ont arrêté pour aider crista je crois non je sais pas trop je suis pas sûre que j'ai fait le bon choix mais bon euh est ce que tu as est ce que tu as tué le chien vous et 52,5% des joueurs ont tué le chien ouais c'était moins de moite quand même donc on pouvait essayer de pas le tuer et c'est quoi il nous tuait si on le tuait pas non je sais pas alors la vérité dit est ce que tu as accepté euh les excuses de nick euh vous et 50% des joueurs ont accepté euh les excuses de nick pareil hein c'est très 50-50 quand même est ce que tu as donné de l'eau à l'homme mourant ok je suis dans ceux qui euh qui l'ont pas donné 43% des joueurs lui ont donné de l'eau est ce que tu as euh essayé de sauver nick ou pitt 39% des joueurs ont sauvé nick ah ouais que ça ok d'accord ah ouais mais bon euh enfin le problème c'est que pitt il a été mordu quoi enfin bref enfin désolé hein moi je l'appréciais beaucoup hein je l'adorais même mais euh bon bref ok donc c'était bien l'un ou l'autre en tout cas dans tous les cas c'était c'était ça bon très bien alors attendez parce que quand même ah non on peut pas passer ohlala ohlala et ref du coup ça sera certainement coupé au montage hein on se retrouvera ici parce que je pouvais pas skip les crédits donc c'est pas bien grave mais du coup on est parti pour le chapitre 2 épisode 2 euh une maison Divided, je sais pas J'allais dire divisée mais non Ratée Une maison C'est parti On enchaîne Écoutez l'histoire Précédemment Dans The Walking Dead J'ai froid On va attendre d'aller à Wellington Et là-bas il y aura vraiment froid J'ai cherché plus de bois Où est le reste de ton groupe ? Je suis toute seule Krista à court Et moi je me casse la figure Je suis blessée à cause du chien-chien Je vais me faire avoir Mais Il y a Pete Et j'ai oublié son nom à lui Qui vient de m'aider Tout le monde Est en galère Elle a été mordue par un chien Oh Donc Since you're pretty much on your own What's your plan ? Quel est ton plan ? Je sais pas Je suis euh Je m'occupe de moi-même maintenant Je m'occupe de moi-même maintenant Think about it You're Carver Qu'est-ce que tu fais ? Qui est Carver ? Qui est Carver ? Tu étais dans les cendres avec Krista Please Bon je sais pas ce que ça a fait du coup de lui donner de l'eau finalement Juste Dis Vraiment Si ce se trouve en fait il avait même pas été mordu C'était juste du sang comme ça Je sais pas Mais du coup J'aurais pu le sauver Comment je l'ai juste abandonné ? Bah parce que c'était toi ou lui en fait Et euh... je sais pas Tu sais les choix sont difficiles Ok ça va être un début Mouvementé je pense C'est quand on est là dedans c'est ça ? Ok en effet Ça va être un début Mouvementé attention c'est parti pour les QTE Ok Bouh le bouton Yes Alors Aide moi c'est quoi le plan Trouve quelque chose Euh Je sais pas Les trois ? En fait je serais tentée de mettre les trois au secours Euh... Au secours Euh... C'est quoi le plan ? Quoi ? Qu'est-ce que tu fais Nick ? Je vais pas y arriver toute seule au secours Je vais me faire mordre Je vais jamais arriver Ok D'accord C'est pas mal C'est pas mal J'ai rien dit C'est pas mal Est-ce que tu penses que Luke nous trouvera ? Je suis désolée à propos de Pete Est-ce que t'es fou Je suis désolée Peu importe Pourquoi tu l'as laissé tomber ? Pourquoi tu l'as laissé tomber ? Peut a été mordu Euh... Je t'ai cru Je l'ai juste fait Peut avait été mordu Reviens Reviens À ton rêve Stream c'est le rêve Non pas du tout Euh... Reviens à ton live Je sais pas Ok Pete Quoi ? Il avait été mordu Euh... Là-bas Dans le... C'est quoi stream ? C'est quoi ? C'est le lac ? Enfin non Je sais pas Euh... Il n'a... Il n'a pas... Il n'avait pas... Été... Je sais pas Je comprends pas Bref Enfin en tout cas Il a été mordu Qu'est-ce qu'on fait Maintenant ? Je ne sais pas Je m'en fous Si on reste ici Euh... Euh... Nous devrions regarder Autour de nous Je pense Peut-être qu'on peut trouver Quelque chose Pour nous aider À sortir ici Euh... J'ai pas trop compris Mais en gros Il a l'air de s'en foutre Totalement Alors On va lui parler Parce que C'est pas ça Est-ce que tu veux me donner Un peu d'aide ici ? Oh dur Oh dur Alors regarde Par la fenêtre Est-ce que tu penses Qu'on peut passer Par la fenêtre ? On peut la casser ? Je suppose que Je vais juste rester ici Parler toute seule Alors C'est un... Je sais pas Non style Moi en anglais Je sais pas ce que c'est Elle répond Je sais ce que c'est Super ok Et quoi d'autre ? C'est pour faire Bouze C'est pour faire exploser J'imagine Je sais pas Mais Euh... A besoin de Quelque chose Qui l'alimente J'en sais rien Pas sûr de comprendre Regarder Chercher dans Crate Je sais pas ce que c'est Euh... Je sais pas On va regarder ça Toute la nourriture Est partie J'ai dit La nourriture est Yes Rotten Je sais pas Soit Il y en a plus Soit C'est plus Périmé Je sais pas Moi je sais rien Qu'est-ce que t'as trouvé Laisse-moi regarder Whisky Super Whisky en bocaux Comme ça Troubiza Et maintenant quoi Euh... Si seulement je savais Euh... On va... On va attendre Je suppose On va attendre Je suppose Qu'est-ce que t'as trouvé ? On va attendre 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 voilà bah il va attirer l'attention est-ce pas cool t'arrêtes de faire n'importe quoi arrête c'est quoi ton problème ou tu m'as fait peur euh si je lui dis arrête c'est pire il va continuer tu m'as fait peur c'est quoi ton problème je sais pas ah c'est pire j'ai tué ma mère yes ah non j'ai dû tuer ma mère quand elle avait été mordu je pense ça sonne ça sonne bizarre quand j'ai dit tu penses pas ça sonne weird c'est quoi c'est triste je crois il me semble ça sonne triste quand j'ai dit Luc Luc est toujours en train de me pousser c'est ça j'ai jamais voulu aller dans le business avec eux avec lui je me rappelle quand il il m'a vendu quoi je me rappelle quand il m'a vendu sur eux je sais pas quoi son meilleur plan un purée de plan une caisse de bière euh et il a juste dit Nick on va euh brûler on va brûler la lumière du jour je sais pas quoi et euh et puis c'est ce qu'on a fait et et puis c'est ça non après 6 mois après 6 mois il a cassé euh je sais pas après 6 mois ça a cassé quoi mais mais je m'en fichais euh on s'amusait je suppose que j'aimerais être comme lui je suppose que j'étais comme lui plutôt euh j'aimerais 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 juste tout le temps bouger tout le temps mais je ne peux pas être comme lui tout le monde tout le monde grandit avec c'est tout ça ça se passe pour tout le monde ça se passe comme ça et maintenant c'est en train de nous arriver on est tous on est tous dans le caca t'es juste bourré t'as raison on peut le faire euh si je lui dis t'es juste bourré il risque de le prendre mal non on peut le faire euh qu'est-ce que je devrais lui dire je veux dire je veux dire qu'est-ce que quel est le point euh on on est juste en train de d'avoir une nouvelle place et 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 sans arrêt tout le monde est en train de mourir ça ne s'arrêtera jamais et éventuellement ça sera certainement ton tour je peux pas croire je peux pas croire que attends je ne peux pas croire que nous sommes ici ce jour un jour est-ce que est-ce est-ce que ça va arriver un jour est-ce que ouais je sais pas trop c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas une idée en temps normal je dirais non mais là je me demande juste si en général faut juste pas trop offenser les gens qui ont un peu bu parce qu'il pourrait se retourner contre moi non c'est pas trop je sais pas ce que je devrais faire au secours au secours non merci ça sera peut-être ta première et ta dernière non c'est gentil désolé sans méchanceté écoute ils vont jamais venir pour nous tu devrais y aller cours pour ta vie quoi qu'est ce que tu vas faire restez ici je suis fatigué j'aurais peut-être dû sauver le vieux finalement parce que lui il se bat même pas pour sa vie ou qu'il a envie super la trouée luc et le reste alors je peux répondre j'ai connu quelqu'un comme toi c'est ça ouais mais tu vas mourir ici on peut le faire si je dis j'ai connu quelqu'un comme toi je parle de qui ils vont prendre soin de toi j'ai connu quelqu'un comme toi j'aurais bien mis on peut le faire je suis pas sûr qu'il va me croire je sais pas j'ai connu quelqu'un comme toi et était toujours effrayé de tout je n'ai pas parlé effrayé je n'ai pas demandé je n'ai pas demandé quelque chose comme ça personne me demande mais quoi je pense qu'elle je pense qu'elle parle de ben j'ai un doute mais je pense qu'elle parle de ben alors soit je dis bien reste ou vient avec moi c'est folle et quitter quitter tout ça tu peux pas juste t'asseoir ici et mourir pourquoi pas c'est quoi le problème tu as toujours luc et et tous les autres c'est ta famille nick j'ai besoin de son aide s'il te plaît tu as raison yes non mais arrête de voir en fait faut que j'aimerais bien que tu sois sobre en fait enfin c'est impossible mais ok si on est séparés si on est séparés la cabine seule à propos de à un demi miles d'ici la cabine est seulement à un demi miles d'ici tu peux pas la louper arrête de boire purée t'es prête ben non je t'arrête de boire mais ouais comment ça allons-y enfin c'est pas ce qu'il a dit mais bon bref lâche ton purée de peau à la main là ok je vais pas traduire ça oh merde bah oui tu as réveillé tout le monde espèce d'idiot et par là bas à mince il les attire un an venez espèce de 1 regardez moi allez va t'en d'ici mais non je vais pas le laisser on a une armes tous les deux ou pas du tout non je vais pas le laisser non ok ok à gauche droite au secours j'étais pas prête les qt j'étais pas prête non ni qu'il m'a sauvé mais je voulais pas que ça se passe comme ça la purée à épisode 2 une maison divisée on va dire c'est pas ça du tout oh là là ils vont tous me détester clémentine est ce que tu vas bien luke n'est pas avec toi comment ça où est alvin quoi il manque tout le monde qu'est ce qui s'est passé ça fait des heures où est ce qu'ils sont alors je ne sais pas jamais de la vie pete a été mordu on a été attaqué je vais plutôt dire on a été attaqué par qui on a été attaqué par qui des rosers jésus pete a été tué j'étais avec nick mais mon dieu où étiez vous où étiez vous exactement en bas de du lac je sais toujours pas on doit y aller attend juste attend une minute mais il était pas avec nous son mari qu'est ce que tu racontes mon mari est toujours là bas qu'on ait les armes ok luke et alvin sont allés vous chercher je leur ai dit de pas y aller fré luke clem est ce que tu peux tu peux aller tu peux aller surveiller sarah attends mais il faut surtout aller sauver nick pourquoi tout le monde s'en fout de nick mon dieu elle est en haut je veux juste la distraire super juste allez-y dépêchez vous on devrait aller avec vous tu peux me croire on devrait aller avec vous ouais mais bon allez allez go tu seras sauve à l'intérieur juste n'ouvre pas la porte pour pour rien on va revenir n'ouvre pas la porte pour rien il a dit c'est bien ok yes j'ai trouvé ça en dehors de la maison elle était à c'est du vieux matériel la tête que j'ai elle dit c'est trop cool prends une de moi s'il te plaît prends une de moi ok bien sûr je suis pas dans le mood tu devrais arrêter de faire peur aux gens comme ça tu devrais peut-être répondre ça désolé je voulais juste te voir sourire super est ce que c'est pas la meilleure qu'est ce qui va pas où est mon père tu devrais savoir ce qui se passe ils sont en train de pécher il va bien tu devrais savoir ce qui se passe il t'a dit de ne pas me dire n'est ce pas Sarah va se rappeler de ça il est en il a des problèmes ok c'était une drôle de façon de dire oh mon dieu qu'est ce qui s'est passé Clem alors tout le monde est parti ça va bien aller pitt est mort pitt est mort oups j'aurais peut-être pas dû dire ça je sais pas désolé j'ai besoin de ok tu veux voir ce que j'ai trouvé what ok est ce que tu voudrais me montrer comment l'utiliser je n'ai pas trouvé aucune bouteille je crois il me semble si quelque chose ne va pas j'aimerais savoir alors si tu ne le dis pas à ton père ok mais ce n'est pas un jouet c'est trop dangereux si tu ne le dis pas à ton père il va me trucider s'il sait que je lui apprends ce qui se passe en dehors etc mais d'un autre côté elle peut peut-être nous être utile parce qu'il y a un moment il faut la réveiller quand même si tu ne le dis pas à ton père je ne le dirai pas je promets en premier rappelle toi c'est juste une chose qu'est ce que ça veut dire je ne sais pas je pense que ça sera simple non je crois que c'est ah non c'est peut-être lourd je sais plus je pense que c'est lourd il me semble ok qu'est ce que je dois faire le plus important la chose la plus importante à savoir c'est de toujours loin de la tête je crois ouais alors tu as montré à Sarah comment se défendre ok ensuite c'est une personne qui est si une personne essaie de te faire du mal donc qu'est ce que je dois faire juste juste garde-la en joue je crois il me semble il me semble qu'est ce que je devrais shoot ne fais pas ça ne fais pas ça désolé désolé peut-être que je devrais pratiquer dehors sur cet arbre hey Luke reviens ok j'ai pas vu de sauvegarde mais je crois que du moins j'espère je pense que ça a sauvegardé je sais pas trop en tout cas du coup moi je pense que je vais m'arrêter là certainement à cette entrelude où je peux marcher un petit peu et avoir contrôle de mon personnage en tout cas on a bien avancé ça se passe bien je sais pas si on a bien fait d'apprendre à Sarah à essayer de tirer parce que pour l'instant elle a pas vraiment tiré mais c'est un début je sais pas si c'est une bonne idée mais on verra bien par la suite en tout cas j'espère que vous avez apprécié et je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la suite de mes aventures et bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz